Pour qu'Otioche devienne un centre d'exploration, il faut qu'elle s'étende et prospère. Malheureusement, les terres qui entourent la cité ne sont guère fertiles et Otioche ne pourra pas se développer si elle ne dispose pas de nouvelles sources de nourriture et de matières premières. Fort heureusement, les dieux sont là pour aider ceux qui en ont besoin. Athéna, Déméter et Dionysos souhaitent ardemment que vous les vénériez et ont promis d'enrichir le pays si vous bâtissez les sanctuaires en leur honneur. Désormais immortel, le roi Atlas a toujours aimé jouer les intermédiaires et il se fera une joie de vous aider à ériger les sanctuaires des autres dieux si vous commencez par en bâtir un à sa gloire. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième scénario du surposéidon le maître de l'Atlantide, la conquête de l'Ouest, une aide venue des cieux. Nous aurons trois sanctuaires à bâtir en l'hommage de Déméter, Athéna et Dionysos et réserver des marchandises pour notre colis, donc 48 blocs de marbre et 20 cruches d'huile d'olive. Les ressources sont déjà prêtes, c'est parti, on lance le scénario. Hop, alors première chose, réservation des marchandises, voilà. Voilà, ensuite, on va garder l'import de l'huile d'olive pour le moment, on va acheter des sculptures. Ça c'est bon, ensuite on va commencer par préparer les sanctuaires à l'hommage de Déméter. Il me semble prioritaire, j'attends juste que les citoyens arrivent. Les autres outils de réserve ne sont pas compliqués à accomplir dans l'idée. Ah, je l'ai bâti à l'envers, mince. J'espère qu'on va pouvoir récupérer ça rapidement. Je pense qu'en mettant le cul de Déméter, ce sera plus clair. Voilà, ensuite, je vais préparer, alors qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Des artisans, je pense, une maintenance. Et là, on peut vraiment faire une mission simple, dans le sens où, comme on a le sanctuaire d'Atlas, qui nous aidera pour la construction, comme il le disait aussi dans le prologue avec la narration, on va s'en servir tout de suite. Donc là, le problème, c'est évidemment, c'est que la nourriture, c'est pas ça. Donc, notre cité ne nécessite plus de travailleurs. J'aimerais apporter mon concours à notre projet de construction. Regardez ça, on va apporter les ressources nécessaires. Oups. Donc là, on a appris que la Bélin venait de monter. On va gagner un peu de temps. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. On peut vraiment monter les salaires en très élevé. Ça va pouvoir nous permettre de la main-d'oeuvre supplémentaire. Regardez ça, ça réduit vite. Asium lui demande du marbre, on va lui envoyer tout de suite. Copa, ils sont très bien en bois, grâce à... Hop. Par contre, là, je vais arrêter d'acheter des sculptures pour ce moment. On a de la marge. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. On a beaucoup de main-d'atlas sur le sanctuaire de Demeter, ça fait plaisir. Regardez-moi la main-d'oeuvre qu'on a en réserve. Bon, ça va stagner pour le moment avec le... Comment ça s'appelle ? Euh... Ah ! Avec la nourriture, mais... Avec le niveau de nourriture actuel. Mais je pense que ça va se corrigir. Là, on fait ça, on fait ça. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? On pourrait faire un monument à la Félicité ici pour augmenter le cachet dans le quartier. Et moi, je vais rajouter quelques belvédères pour décorer le second quartier. Voilà, tout le monde sera content. Bon, on a perdu beaucoup d'argent, vous me direz, avec les 10 sculptures. Mais là, on est plutôt bon. Et je pense qu'une fois qu'on est en termes de sanctuaire de Demeter, la nourriture, ça ira mieux. Donc on va voir, cette os va nous aider à nouveau. Il termine avec d'autres affaires. Donc ça sent très bon pour une nouvelle aide. Alors apparemment, Diaphra et Azum, ils sont en train de monter en puissance militaire. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ils nous achèteraient de l'huile d'olive. Célébrez-moi et vos soldats, ils se sentiront plus forts. Donc 10 sculptures, c'est quand même un pour les sortir. Il me semble que dans la mythologie correcte d'Emmeter, c'est l'une des sœurs avec Hera, je crois. C'est la première génération de titans, des olympiens, qu'ils ont été dévorés par Cronos. Il y avait Zeus, Posédon, Hadès, Déméter et Hera. Il me semble que ces cinq là sont de la première génération des olympiens. Il y a un frère qui veut de l'orecane, vas-y. Huit planches de boîte provenant de Copane, c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, Copane, je vais regarder ce qu'ils achètent. Ils achètent de la laine et du vin. On ne peut pas leur vendre de la laine, le vin, ce n'est pas encore possible. Les sculptures, ça ramène. Attendez, j'ai d'autres guildes en activité en clou. Ben non, je n'en ai pas d'autres. Au moins, c'était douze blocs de menthe, ça ne devrait plus tarder. Oui, ils sont à la regarder. Voilà, Déméter à son sanctuaire de près. On va commencer à renforcer la production alimentaire suite à ça. C'était une priorité alphabie. Alors, je vois qu'il y a du bois qui nous gêne un peu. De toute façon, on ne peut pas avoir de bois. Donc, autant pour raser. Ça nous fera de la place. Ici, c'est pas mal. On va tenter comme ça, regardez. On va déjà commencer par ceci. S'il faut, je redéplacerai cette maintenance en fonction. Ok, on peut y avoir requis. Mais c'est normal, il fallait s'y attendre. La nourriture, comme je vous le disais, c'est pas encore ça. Je vais commencer à... Apprimer des Métères. Je souviens de les à vos besoins Lorsque vous ne pourrez plus le faire. Je vais commencer par cesser la chape de rang. Parce que je pense que c'est la préduction alimentaire qu'on va avoir. En blé, je pense que ça va être suffisant. 3800 personnes, ça sera bien. Il faut juste attendre un petit peu. Alors, je vais regarder un peu des Métères. Avec ma bénédiction, les fermes auront des récoltes exceptionnelles. Ensuite, on va déjà commencer à préparer le second sanctuaire. Celui d'Athéna. Alors, si je le mets là, est-ce que ça passe ? C'est pas dans le bon sens. On va le remettre. Alors, comme ça, non. Je pense que comme ça, ça pourrait passer. En plus, il sera près des Météries qu'on a là. C'est plutôt un bon placement, je pense. Et avec un peu de chance, le bosquet de Dionysos ici, ce sera nickel. Pour le moment, je vais mettre en arrêt des travaux de sanctuaire de Dionysos. Je vais me concentrer sur celui avec Athéna. Et elle bénit bien, notre Déméter national. Et en plus, on a un petit surplus là. Ça, ça fait plaisir. Alors, je regarde, est-ce qu'il y avait un truc que j'avais fait spécifiquement ici ? On va vide les oranges. Comme ça, on va se concentrer sur la production de blé. Et je vais voir si le roi Atlas va nous aider à nous faire fonctionner. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Ah bah oui, c'est un bâtisseur, Atlas. Comment gagner un peu de temps et d'argent ? Vous faites appel à Atlas. Et là, je vais voir pour l'huile d'olive avec ce secteur. Ce quartier populaire. Et je vais essayer de commencer à préparer la fin avec le laboratoire des inventeurs. Et aussi, il nous faut un atelier d'inventeur. Monument de l'honneur de la colonie ici. Le cachet va prendre un bon coup. Et là, c'est pareil. Regardez. On a encore un peu de marge niveau population. On pourra peut-être même bâtir un troisième quartier populaire, je pense, plus tard. Ici, ça ferait un peu juste, je pense. Pourquoi pas ici ? Après, il nous faudra voir pour quelques quartiers d'ariche. Peut-être qu'on en aura besoin pour le futur du scénario, je ne sais pas. Regardez un peu le skin de Dénité. Avec ma bénédiction, les fermes auront des récoltes exceptionnelles ! Ça y est, pour Athéna, c'est bon. On va s'occuper de celui de Dionysos maintenant. Ensuite, on nous demande toujours de l'orical, que le bois arrive. Je vais préparer deux entrepôts qui auront leur utilité. Alors là, je vais faire un mix de... Je ne vais pas faire de mix, je vais faire l'huile d'olive et raisin en cas de besoin. Alors, le raisin, c'est où ? Ah bah oui, je ne l'ai pas encore, le raisin, c'est vrai. Donc ça viendra une fois que celui de Dionysos sera prêt. Puis, au moins, cette entrepôlée sera pratique, on aura un stock d'huile d'olive. Je vais peut-être rajouter juste deux presseurs en huile supplémentaires, c'est jamais trop. Par contre, là, comment ça se fait qu'ils ne s'en sortent pas ? Ah, il y a un problème avec l'eau à chaque fois, c'est dingue ça ! J'ai mis un troisième puits par sécurité, comme ça, ce sera toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'ils nous montraient ? La sculpture... Dites-moi qu'il y en a deux. J'aimerais apporter mon retour à mon projet d'instruction. Voilà, j'ai tout de suite enregistré ce troisième scénario. Après, une fois qu'on a trouvé l'ordre des sanctuaires selon la priorité, ça va tout seul, j'ai envie de dire. Bon, on a perdu un peu de sous, mais bon, c'est normal. On va enregistrer en haut-top 3. J'avais déjà fait un test dans le scénario, voilà, je vais vous le dire. Pour être franc... Alors, la haine avait augmenté, donc on était à 60, ça rebaissait ici. Pour le moment-là, on ne peut rien faire de plus. Là, on pourrait vendre du blé à enfer, mais pour le moment, ça va être compliqué, sinon... Mais je pense que là, on a fait le plus dur. Et la cité est vraiment bien organisée, je trouve. Que de splendeur recèle aux Tioches ! Les sanctuaires imposants qui ornent à la cité rappellent à tous la magnificence des dieux. Ceux-ci se rendent d'ailleurs souvent dans la cité à la grande joie des citoyens. Qui ne se réjouirait pas à la vue d'Athéna, qui, d'un pas alerte et décidé, se promène de pressoir à olive en métairie et les bénit sur son passage ? Déméter, avec sa corbeille remplie à rabord, est un vrai plaisir pour les yeux. Et n'oublions pas Dionysos, qui titube avec majesté comme lui seul sait le faire et boit à la santé de tous les citoyens qu'il croise. Oui, vraiment, au Tioches, est un endroit merveilleux. Mais votre mission d'exploration vous attend, et vous devez une fois encore confier au Tioches à Plexor pour aller fonder une nouvelle cité dans un lointain pays. Voilà, on a terminé le scénario, il n'était pas compliqué sur le papier. Franchement, je trouve que c'est... Les scénarios dans les cités-mères, je les trouve plus simples que dans les colonies. Après, c'est moins d'un des personnes, peut-être qu'on n'est pas attaqués, c'est pour ça que je dis ça, ça va jouer là-dessus. Mais bon, je pense que la prochaine fois, on va fonder une colonie, donc il faudra bien réfléchir à laquelle on va choisir, et pourquoi surtout. Voilà, j'espère que ce scénario 3 de Poséidormais de l'Atlantide, de la conquête de l'Est vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à partager, bien sûr. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description, ou sur Twitch aussi quand je stream. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...